Bonjour à tous et bienvenue à l'émission By Intuition, épisode 8, et oui, déjà. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de deux guerrières qui vont nous parler de leur chemin vers la guérison. Je suis accompagnée d'Émilie Saint-Aubin et aussi Émilie Gauthier. Alors, petite introduction, Émilie, c'est ma cousine, alors je suis très heureuse de la voir avec moi pour ce tournage. On va laisser Émilie Saint-Aubin se présenter, nous faire une petite introduction. Pour toi aussi, c'est cancer du sein, sauf que vous avez chacun votre côté, côté droit, côté gauche, et Émilie Gauthier, c'est côté main, côté droit. Parfait. Alors, fais-nous ta petite introduction, s'il te plaît. Donc, moi, le cancer que j'ai, c'est un cancer qu'a se nommer, qu'a l'air infiltrant, qui est triple négatif, ça veut dire que c'est pas hormonal. D'accord. Donc, c'est ça. C'est un cancer qui est agressif, qui est difficile à gérer également. Étant donné le jeune âge, le cancer est jeune également, donc ça prend plus de précautions en prévention. C'est un cancer qui est ciblé, mais qui n'est pas ciblé parce qu'il peut s'infiltrer un peu n'importe où. Donc, de mon côté, moi, j'ai fait les tests, j'avais rien d'autre ailleurs, c'était vraiment concentré sur le sein. Là, présentement, je suis en chimiothérapie encore, j'ai commencé au mois d'août. Donc, là, il me reste quatre traitements à ce traitement-ci. Oui. Puis, ensuite, c'est l'opération. L'opération, c'est quatre à six semaines après ces traitements-ci. Donc, on va voir, je ne sais pas encore si c'est génétique ou pas, je vais avoir mes résultats la semaine prochaine. Donc, on va savoir si c'est génétique, il y a d'autres opérations qui doivent s'ajouter, donc l'ablation des ovaires également. Moi, depuis le début, je suis en tête de faire la mastectomie complète et reconstruction. J'ai parlé avec la génétique, puis en tout cas, mon oncologue avait l'air d'être en accord avec ça aussi. D'accord. Donc, c'est ça. Puis ensuite, je dois faire six mois de chimiothérapie par voie orale. Et puis, ça va dépendre parce que si je fais une masse... En fait, si on enlève la masse que j'ai pu, ils vont enlever comme une partie. Alléluia. Oui. Si je fais ça, je dois faire de la radiothérapie. Donc, on dirait que mon choix se confirme encore. Depuis le début, j'avais comme mon idée en tête. Je reste encore un peu là-dedans. Ça peut changer, on ne sait jamais. Je dois rencontrer la chirurgie de la semaine prochaine. D'accord. Je suis toujours à l'avant. Je pense que dans mes premiers rendez-vous avec l'oncologue, j'étais déjà rendue à l'opération. Il était là, oh! Oui, mais c'est ça. Je suis comme ça dans la vie, dans mon travail. Donc, là, j'essaie d'aller étape par étape de prendre plus de 7 ans. Connexion au moment présent. Exactement. C'est une des priorités maintenant. Et puis, c'est ça. On va voir la suite. Tout va dépendre des résultats. Oui, puis si je peux ajouter, parce que là, tu as fait un petit slide à propos de ça. En fait, tu as reçu le diagnostic du cancer. Quand exactement? En fait, j'ai découvert une masse à la fin juin. J'ai fait une mammographie. Ensuite, j'ai fait la biopsie le 15 juillet. Puis, c'est à la fin juillet que j'ai eu le diagnostic du cancer. Exactement. Puis, j'ai commencé la chino vraiment. Je n'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir. Ça a commencé. C'est une bonne chose, mais c'est un coup de 2 par 4. Oui, oui. Right away. Mais c'est bon parce que ça fait en sorte, justement, que j'ai été prise vraiment en charge vite. Donc, c'était le meilleur des deux mondes. Oui, puis là, ça fait combien de mois déjà, si on veut se situer dans le temps que tu as commencé, admettons, ton premier traitement, puis que nous, admettons, on a commencé à travailler ensemble, parce que ça a été pas mal en même temps, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est depuis le mois d'août, on est en décembre. Donc, quand même, c'est ça. Ça fait quelques mois à peine. Quelques mois à peine. Et, en fait, il y avait une tumeur qui appelle, que nous, on a décidé d'appeler adorablement boulette. Excusez, on ne veut pas revenir à l'enfance, mais j'explique un peu pourquoi. J'ai voulu changer, en fait, les termes qui sont utilisés à l'hôpital parce que « tumeur », c'est tellement comme pas inspirant. Sans âme. Oui. Exactement. Boulette, c'est comme, tu sais, tu peux lui parler, tu peux lui dire « regarde, j'ai compris, je vais prendre soin de moi ». L'amadouille, oui. Tu sais, ça fait plus « cute » comme petit nom. Ça fait que c'est, en fait, tout à l'heure, tu nous as dit, en fait, que boulette n'était plus palpable. Ton oncologue a testé au toucher. Oui. Et il dit que, tout simplement, il ne sent plus la masse. Exactement. Il ne sent plus boulette. Et puis, c'est vraiment, je suis vraiment chanceuse de ça parce que c'est après mon premier set de traitement de chimio qui a duré 8 semaines, plus rien. Il ne sentait plus rien du tout. À chaque fois, ça diminuait, puis là, je ne sens vraiment plus. Puis là, il revérifie à l'occasion, puis il revérifie encore dernièrement, puis il est toujours parti. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle avec les tumeurs agressives parce qu'ils répondent très, très bien à la chimiothérapie. Moi, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Tu sais, quand ils m'ont dit « c'est agressif, t'es le plus agressif des agressifs », mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas bien répondre à la chimiothérapie, puis que les tumeurs disparaissent rapidement de façon générale. Ah, c'est beau ça. Moi, ça, on ne m'avait pas dit parce qu'on ne savait pas comment j'allais réagir à la chimio. Donc, ça, c'est une des choses qui est difficile de ne pas pouvoir être rassurée de si on s'en sort. Ça, c'est difficile parce que là, on se pose des questions, c'est nouveau, c'est de l'inconnu. Mais là, c'est sûr que mon collègue m'a dit que 96 % des gens se sortent du cancer du sein. C'est un chiffre élevé qui est quand même rassurant. Oui, parce que c'est à 80. Moi, c'est 85. 85. Puis là, moi, dernièrement, tu m'as dit 90, mais j'étais comme « hey, ça l'a augmenté. » Ça dépend des autres. Comment qui frient? Je pense que ça se situe entre 85 et 90. Ça doit être ça. C'est très… C'est rassurant. On a besoin d'être rassuré aussi parce que c'est tellement de l'inconnu. C'est gros aussi. Oui, oui. Puis on pense toujours que c'est loin de nous, mais on se rend compte aussi… C'est officiellement pas loin de nous. En tout cas, officiellement pas loin de moi. Moi, j'étais vraiment la personne qui disait… Pas qui disait, mais qui pensait que jamais… Que j'étais à l'abri de ça. Moi, jamais j'aurais ça. Voyons donc, un cancer, ça appartient aux autres. Ça appartient à moi. Exactement. Puis surtout quand tu te nourris bien, que tu t'entraînes, que tu prends soin de toi pendant des années. Tu penses… Exactement. Tu penses que c'est loin de ça. Exactement. Puis on se sent bien. Puis une chose que je vais apporter aussi, c'est qu'il faut se rendre malade pour se guérir. Ça aussi, c'est un autre état. C'est incroyable, je sais. Oui. Puis même moi, je viens d'apprendre une très bonne amie proche qui a à peine 31 ans, si je n'abuse, qui vient d'avoir un diagnostic de cancer du sein. Il y en a trop. Wow! Wait a minute. C'est comme une après l'autre. C'est une sur huit. Voilà. Voilà. Une sur huit. C'est quand même… C'est énorme. C'est énorme. Moi, pour ma part, de ce que j'ai compris, c'est que je crois que ça vient des émotions qu'on a gardées. Moi, je suis quelqu'un aussi qui accumulait beaucoup. J'ai toujours peur de blesser quelqu'un. J'ai juste de l'amour à donner. J'ai eu des blessures, des abandons que j'ai vécu depuis mon jeune âge. On a fait des traitements d'ethnose que je ne savais même pas quel était mon premier abandon quand j'avais peut-être 5-7 ans. Oui, exactement. Je ne sais pas. Donc, c'est sûr que pour les alternatives que j'ai faites, je n'ai pas le choix de te ne m'en promis parce que tu me fais tellement de bien. Tu m'en as fait du bien et tu m'en fais encore. Puis, sérieusement, tu fais vraiment une grosse différence dans tout mon processus. Puis, je t'en remercie. Je ne te remercierai jamais assez. Ça me fait du bien. Puis, je ne peux pas en parler aux gens. Tu sais, je t'envoyais déjà quelqu'un puis je t'en envoie encore. Tu vas en avoir d'autres, mais ça fait trop du bien. Ça, c'est sûr que c'est ma première alternative. On libère beaucoup d'émotions. Ma Kundalina qui est apparue. Je travaille encore avec elle. Ça me fait un énorme bien, la méditation. C'est incroyable. La méditation, visualisation, ça arrive. Tu sais, j'en fais. Puis, dans la journée ou le lendemain, il arrive quelque chose de ce que, justement, j'ai visualisé. Oui, c'est synchronisé. Synchronisé, c'est incroyable. Ça, tout le monde devrait le faire. Peu importe que tu es malade ou que tu es malade, on devrait le faire. Tout est malade. Oui, absolument. True story. J'ai aussi la chance, le conjoint de ma mère, Réjean Dumoulin, qui était chiropraticien et kinésiologie appliquée. Il y a une spécialisation que pratiquement personne n'a. Oui, la kinésiologie, les gens connaissent, mais lui, c'est kinésiologie appliquée. Lui, c'est vraiment le muscle des organes qui repart. Tu sais, comme exemple, le système digestif, il va repartir l'intestin, le foie, l'estomac. Ah, je ne connaissais pas ça. Oui, c'est magique, lui aussi. Là, il ne pratique plus, mais là, c'est sûr que moi, il me faisait les traitements parce que mes premiers traitements de AC, de la chimiothérapie, mon système digestif complètement, tu sais, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. Là, j'ai, tu sais, même mon cathéter, il tirait, là, c'était, j'avais peur de me peser, même habillée, là. C'était comme pas le fun. Mais lui, au moins, il repartait ça. Donc, ça m'aidait, puis ça me sécurisait. Parce que lui, il peut aussi, non seulement dire, exemple, que je fais de l'anémie, il ne peut pas dire le degré que j'en fais, mais il peut dire. Parce que c'est ton corps qui répond. Il teste les suppléments, il teste les vitamines. À la fois, il fait du testing muscle, si on peut l'expliquer, en fait, pour les gens qui ne savent pas du testing muscle, en fait, c'est que ton corps, c'est exactement, moi, j'ai suivi un cours d'une journée, mais là, lui, c'est un pro, là. Mais, en fait, tu demandes au corps s'il y a quelque chose qui est bon pour toi. Fait qu'à mettons, je mettrais ce bracelet-là, je ne sais pas si ça va sortir du corps de la caméra, là, mais admettons, je mettrais ce bracelet-là pour savoir s'il est bon pour moi. Fait que je vais tester si c'est bon pour moi. Fait que je pousse le bras. Si le bras, il reste là, c'est que c'est bon pour moi. Si ce n'est pas bon pour moi, mon bras, il perd de la force. Il n'y a plus aucune force. Même si tu essaies de forcer, je me suis déjà fait de faire ça. Ça tombe complètement. Fait qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut. Le corps sait ce qui est bon pour nous. Fait que c'est vraiment, là, tu cherches. Ça, c'est une méthode pour connaître les intolérances alimentaires, entre autres, non? Aussi, oui. Oui, oui, oui. Savoir si le foie est débarqué, savoir si tu fais de l'anémie ou pas. Oui, oui. Puis, c'est vraiment terrible. Moi, je teste, mettons, mes huiles essentielles. Laquelle qui est bonne pour moi aujourd'hui? OK, test. Moi, sur ma version à moi, je le mets sur mon cœur. Puis, si j'avance vers l'avant, ça veut dire que c'est bon. Puis, si je recule vers l'arrière, ça veut dire que ce n'est pas bon. Je peux le faire même avec mes vitamines. Je peux le faire avec toi. Mon Dieu, c'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Puis, le corps répond. Puis, ça va être au moment présent, qu'est-ce qui est bon pour toi. Ça peut être bon dans trois heures. Ça peut être bon demain. Mais, qu'est-ce qui est bon en ce moment pour toi? Habituellement, des fois, ça peut être à long terme. Ça peut juste être pas bon. Mais, tu peux le retester pour t'en assurer. Mais, il y a vraiment la perte de force qui se fait sans ça. Moi, j'étais comme au début, j'étais, non, non, refais-le encore. Je te le dis. Tu résistais. Oui, c'est ça. J'étais là, voyons donc. Puis, là, j'étais, ah! D'ailleurs, c'est sûr que c'est dur de ne pas croire en ça. Parce que, justement, c'est le corps qui répond. Puis, moi, l'effet que ça avait, c'était immédiat. Sinon, c'était dans la journée ou le lendemain que ça revenait. Mais, je le sentais immédiatement. Immédiatement, tu te sens bien. Donc, moi, c'est sûr que lui, comme on dit, c'est un orbe des anges qui est là, qui m'a complètement aidée. Puis, je le vois encore de temps en temps. Ça m'aide vraiment beaucoup. Oui. Donc, lui, il y avait, lui, qui m'a aidée beaucoup, mon acupunctrice et allemand, qui m'aide pour, justement, les globules blanches. Parce que, justement, en ce moment, les globules blanches, ça descend avec les traitements que j'ai. Donc, ça est la méditation. Parce que, je dois le dire, il faut qu'on en parle. J'ai eu des injections de Grastophylle qui font en sorte qu'ils augmentent les globules blanches. Et puis, de ce que j'ai eu, c'est juste les injections. J'ai monté de 20. Là, j'ai fait une méditation de guérison et d'augmentation de globules blanches. Et j'ai monté de 110. Alléluia! Donc, oui. Wow! Donc, ça fonctionne. Après ça, voir si la visualisation marche, ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Puis, je n'en revenais pas. Je demandais à l'infirmière, c'est quoi mon résultat? J'avais juste hâte de savoir. Puis, je t'ai rendue à 190. J'étais à 80. C'est énorme. C'est sûr que c'est encore bas. Mais ça l'a augmenté énormément. J'en revenais pas. Alléluia! Je suis trop contente. C'est signe que ça fonctionne. Donc, l'acupuncture, moi aussi, ça m'a aidée. Je la vois une fois ou deux semaines. Et j'alterne avec la réflexologie. La semaine que je vais prendre l'acupuncture, je vais en réflexologie. D'ailleurs, la dame, elle fait une crème, justement, que je t'ai envoyée. C'est une crème anti-cancer. Je n'ai pas les ingrédients parce que c'est une crème secrète. Donc, c'est une crème qu'on applique deux à trois fois par jour à l'endroit où il y a la masse. Et puis, ça fait détruire la masse. Ça la réduit, ça détruit. Depuis le début, j'en prends. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui a fait complètement? On se rend à la même. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. J'en ai partagé un échantillon à quelqu'un avec qui je suis en contact en ce moment qui a exactement le même diagnostic que toi. Wow! Excellent! Mais c'est sûr que ça va l'aider. Moi, je continue à en mettre, même si je n'en ai plus. La dame, elle m'a dit, tu peux continuer encore à en mettre. Puis, il y a même des médecins qui l'approchent, la dame, pour avoir ces crèmes qu'elle fait. Donc, ça, je suis vraiment contente. Puis, au niveau de l'engourdissement, parce que le traitement que j'ai actuellement, ça engourdit les doigts et les orteils. Pour ma part, c'est juste les doigts. C'est sûr que ça, c'est un problème qui peut être permanent aussi. Donc, c'est pourquoi que moi, je trouve ça intéressant de faire la réflexologie. Parce que justement, les orteils, je n'ai rien. Puis là, elle a commencé à me faire un peu les doigts. Les doigts, oui. Puis, moi aussi, dernier traitement, on l'a fait aussi. Ça fait vraiment du bien. Puis, ma mère, elle a plein de choses pour aider la guérison. Donc, elle m'a donné, ça s'appelle l'ange gardien. C'est une boule qui est dorée, qui est remplie de piques. Donc, on roule pendant un minimum de trois minutes. Moi, je le fais tous les jours. Et cette boule-là, c'est pour repartir la circulation. Donc, ça l'aide. Puis, elle est faite, pardon, un, deux, testing. Elle est faite en quoi? En cuivre ou en or? En or. Elle est plaquée en or à l'intérieur. Je ne sais pas. Ça me fait penser, tu sais, l'ortie. Vous connaissez l'ortie, la plante, l'ortie. C'est de stingling plant, si je ne me trompe pas en anglais. Parce que ça pique. Il y a comme du poil. Puis, quand tu les touches, tu peux enfler. C'est comme si ça t'avait piqué, en fait. Et à l'époque, les femmes qui faisaient de l'arthrite allaient arracher ça dans le champ, l'ortie, pour enlever leur douleur d'arthrite dans les mains. Parce que c'est des pics. C'est exactement ça que ça fait. Ça fait que tout ça fait du sens. Ben oui, c'est ça. Puis, je me fais ça tous les soirs en regardant mes séquences. Je fais ça. Donc, ça, ça m'aide. J'ai aussi acheté une huile qui est un... Ça s'appelle Top Coat. C'est pour aider justement parce que je peux perdre les ongles. Ça les renforcit. J'ai fait la même chose. Deux fois par jour. Donc, j'essaie de mettre les chances le plus de mon côté. Oui. Il y a un... Tu sais quoi? Ah, j'ai un laser aussi que ma mère m'a donné. Ça, tu m'as parlé. Ça, tu m'as parlé. En fait, c'est un laser qu'elle a. Ça fait 10, 12 ans, 15 ans. Peut-être. Qui est médical, esthétique. Puis, ce laser-là, je le faisais. Il y a exactement le cancer que j'ai. Le carcinome canalère infiltrant, agressif. Tu l'as choisi sur la machine, sur les 7. En fait, c'est ça. Oui, j'ai des fréquences. Puis, le congé de ma mère a testé les fréquences qui étaient les plus réceptifs avec moi. Donc, j'ai des 7 de fréquences. Et je fais le système immunitaire également à tous les jours. Donc, j'ai les fréquences du système immunitaire que je mets. C'est un laser qui est rouge et bleu-mauve. Puis, comment? À quel endroit tu le mets-tu? Où est-ce que il y a? Pour le sein, je le mettais à l'endroit du sein. Des fois, je bougeais un peu pour que ça aille partout. C'était immunitaire, c'est sur le plexus. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin. À un moment donné, j'avais le rhume qui est tiré de mon garçon qui a duré quasiment deux mois. Bien là, je pouvais faire les sinus, le rhume. Donc, là, j'avais des endroits des sinus ici. Ah, d'accord. Il y avait aussi des fois qu'il fallait passer aussi par l'intestin. Il y avait un 7 de fréquence qui s'était relié à ça. Donc, ça, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc, ça aussi, peut-être que ça l'a fait diminuer la masse. On ne le sait pas. J'ai la chance de l'avoir. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Mais là, je me dis, moi, j'ai la chance de l'avoir. Ma mère, elle me l'a prêtée. Puis, elle dit, regarde, dérive-toi à mes filles. Donc, c'est ça que j'ai fait. On va faire du croc. On s'était dit, moi, avec la chambre, il est par bord. Oui, effectivement. Donc, oui, je suis vraiment choyée d'avoir ce... Je suis chanceuse. Ma mère, elle aime ça. Puis, c'est ça, il traitait des clients. Des fois aussi, qu'est-ce que Réjean, son conjoint, il fait? Bien, elle l'avait aussi sur le laveur. Puis, il y a des choses que le laveur fait que, lui, il ne peut pas faire non plus. Parce que, lui, c'est vraiment le côté mécanique. C'est ça, c'est un peu différent. Définitivement. Je m'en ai fait donner quand même quelques-uns. Donc, toi, qui me disais justement de vivre dans le moment présent. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait dans sa tête. Oui. Vraiment dans ma tête. J'étais souvent dans le futur ou dans le passé. Je n'étais pas là. Puis, je me mettais tout le temps en dernier sur la liste. Moi, j'étais là pour aider tout le monde. Mais moi, mes passions, ça, c'était en arrière. Tu n'avais plus de temps pour toi. Du me time, ce n'était pas sur l'agenda. Non. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui est primordial. C'est vraiment prendre du temps. Dans mon travail, c'est ça, on n'a pas le temps parce que je travaille dans l'urgence. Donc, c'est tout le temps, on est tout le temps projeté. Il faut vraiment tout aller vite. Ma vie aussi, c'était comme ça avec les enfants. On dirait que je ne prenais pas le temps. Puis, ça, c'est une des leçons qui est vraiment importante que j'ai appris. C'est vraiment de prendre le temps. De prendre le temps aussi de faire des choses qu'on aime parce que ça nourrit notre cœur. Ça nourrit nos cellules, je pense, aussi à l'intérieur. Puis, ça aussi, c'est important. Ça, c'est des choses que je ne faisais plus. Je ne prenais rien pour moi. Là, j'ai appris à le faire. Ça, ça a été vraiment quelque chose de primordial. On m'a dit aussi, parce que les premiers traitements de chimio avec le AC qui durent deux mois. Bien, c'est deux mois pour moi parce que je le faisais aux deux semaines. Normalement, c'est aux trois semaines. Ça, c'est difficile parce qu'on n'a plus d'énergie. Tu sais, quand on dit, là, j'ai pas d'énergie aujourd'hui, mais moi, ça a duré une semaine complète, même voir plus. Puis, on m'a dit, à un moment donné, arrête de penser à la Émilie qui était avant. Là, t'es la Émilie d'aujourd'hui. Combien de pourcentage t'as de batterie aujourd'hui? OK, bien, j'ai 17 %. C'est quoi qu'on peut faire avec 17 %? Bon, je suis capable de faire la vaisselle, exemple. Je suis capable de jouer avec mon garçon ou avec ma fille. Mais c'est ça. Mais c'est chaque jour, une chose à la fois. On regarde ce qu'on peut faire. Puis, j'ai vraiment resté sur ce minding-là parce qu'on ne s'est jamais... Puis, je ne me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie, mes premiers traitements. Parce qu'on va se dire, c'est vraiment difficile. Tu sais, j'avais des nausées extrêmes. Malgré les antinausées, ils ont réajusté. Donc, là, après ça, c'est correct. Mais c'est difficile de... Tu sais, même l'éclairage du jour, je n'étais pas capable. Mon téléphone éclairage, je n'étais pas capable. La télé n'est pas capable. C'est comme... J'étais assise sur le divan, littéralement, puis je ne pouvais rien faire. Oui, de l'amour pour soi. Oui, et de la compassion. Ça, c'est important parce que si on n'en a pas... Je ne veux pas trop... Excusez. Si on n'est pas capable de s'en donner, comment on peut en donner aux autres? Tu sais, c'est la base en fond. Ça, c'est la base. Mais on apprend beaucoup. À quoi ressemble ta journée? Une journée typique? Si on veut. Moi, c'est sûr que j'ai un autre... Tu sais, j'ai une petite famille. Oui, c'est vrai. Un garçon de 4 ans, une petite fille de bientôt un an et demi. Donc, c'est sûr que... Moi, c'est plus le soir que je fais ce que toi, tu fais. Le matin, je me lève parce que... Le printemps. C'est ça. Mon chum, lui, souvent, il va se lever parce que j'ai un petit peu de problème de sommeil. Là, je me réveille souvent dans la nuit. Puis souvent, je ne me rendors pas. Donc, des fois, c'est le matin, je me rendors un peu. Quand je suis chanceuse, donc quand je me lève, bien là, c'est sûr que je me dis, « Bon, je vais descendre parce que lui, il gère les deux. » Puis étant donné la COVID et le risque aussi, nous, on a les enfants à la maison de temps plein. Oui, il fait que tu les avais retirés de la garderie pour avoir moins de risques... De contamination. De contamination pour la COVID, oui. Donc là, c'est ça. Tes mamans... À temps plein. À temps plein. Plus gestion de... Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup... Ça prend beaucoup d'énergie. Ma fille est jeune aussi. Elle veut se moindre dans les bras. Mon garçon, bien là, lui... C'est sûr que, tu sais, on compare. Lui aussi, il veut avoir de l'attention. Ils ont quel âge, tes enfants, déjà? Presque un an et demi et quatre ans. OK. Donc, oui. Ils comprennent ce que tu vis. Bien là, ta fille peut-être moins. Ma fille moins. Mon garçon plus. C'est sûr qu'il ne comprend pas tout, mais il comprend des choses. C'est comme... Là, tu sais, il y avait un masque qui traînait, puis il l'a mis. Il dit, « Maman, je vais te guérir. » Là, tu sais, il me donne des choses en plastique. Mange ça, tu vas guérir. Fait que tu sais, c'est comme... On lui explique aussi, là, tu sais, comme pour la perte de cheveux, justement. Il était là quand mon conjoint m'a rasé les cheveux, parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée, mais là, tu sais, je lui ai demandé. « C'est ce que tu veux être là? » Au début, il me dit, « Non. » Je dis, « OK, bien, nous, on va aller faire ça. » Puis, « Ah non, 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 je veux venir. » Fait que, il était là. Tu sais, ça a bien été. Ma fille, elle sortait de sieste, elle m'a vue, puis là, elle a pleuré. Elle ne devait pas comprendre. Elle ne devait pas comprendre. Mais ça me fascine parce que ce n'est pas l'âge à laquelle tu comprends la fatalité encore, tu sais. Non, exactement. Tu l'assimiles plus tard, mais tu comprends que c'est sérieux quand même par l'énergie. Bien, mon garçon, il m'a déjà dit, « Je ne veux pas que tu meurs, maman. » Puis, je lui dis, « Non, non, maman, elle va guérir. » « Maman, elle fait les traitements. » Tu sais, la perte de cheveux, c'est le signe que le traitement fonctionne. C'est pour aider maman. Les cheveux à maman, ils vont repousser après. Après, ça aussi, ça fait partie de son processus. Puis, mon conjoint, il me l'a dit. C'est arrivé, il y a des fois qu'il pleurait avec mon fils ensemble. Parce que lui aussi, c'est des émotions. Ce n'est pas lui qui vit ça, mais il le vit à travers moi. Absolument. Tout à fait. À tous les jours. Puis, les inquiétudes, les incertitudes. Parce que, oui, je suis dans une vague qui est ultra positive en général, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des étapes. Il y a des événements qui arrivent. Souvent, les conjoints ont besoin d'aide aussi. Les conjoints de personnes qui ont des cancers, à un moment donné, ils se rendent compte que, « Eh boy, OK, il va falloir que je prenne sur moi. » Oui, il gère tout. Il est vraiment là. Surtout, les deux premiers mois, je ne pouvais rien faire. Tu sais, c'était la plaie Cendrillon. C'est comme il faisait le ménage, la vaisselle, la nourriture. Parce que moi, en plus, j'avais un dégoût pour toute la nourriture. Fait que lui, il avait en plus la job d'essayer de me faire des belles essais pour que j'aie un peu envie de manger. C'est que je mangeais une bouchée et je n'étais plus capable. Tout m'écoeurait. Puis là, il y avait les enfants. Puis là, il allait coucher les enfants. Mon Dieu, mon Dieu. Puis là, moi, il venait me border aussi parce que j'étais insécure. J'étais tellement stressée dans les débuts. Wow. Il y en avait sur les épaules. C'est sûr qu'on avait l'amour de tout le monde. que vraiment, ça, la vague d'amour qu'on a, c'est vraiment... Ça fait partie de la guérison. Absolument. Tout à fait. Toute ma famille a grandi, ils ont été là. Puis j'en ai reçu de l'amour. Puis ça a vraiment fait une différence. Ça fait un bien immense. Puis lui, c'est ça, il y en avait vraiment beaucoup. Puis avec la COVID aussi, ce n'est pas facile. Oui, on dit qu'il ne faut pas se gêner de demander l'aide. Mais en même temps, ça implique beaucoup de choses aussi avec la COVID. C'est inhabituel, oui. Parce que là, c'est ça. Tu sais, comme exemple, ma mère qui veut m'aider, mais il y a quand même mon frère qui a des enfants aussi qui, des fois, il peut avoir besoin d'aide, mais que les enfants vont à l'école, les garderies. Donc, ça, ça implique des risques aussi, malheureusement. Tu sais, c'est comme tous les contacts, il faut limiter ça. Donc, ça aussi, c'est une problématique de plus. Le guide de prison, oui. C'est ça. Donc, à affronter. Puis, c'est sûr aussi, tu sais, on apprend des nouvelles. Comme moi, j'ai eu la perte d'un de mes amis dernièrement qui a perdu la vie suite à un cancer de poumon. Lui, il est décédé sur la table d'opération. Mais tu sais, moi, l'opération, elle s'en vient. Fait que c'est sûr que j'ai eu des inquiétudes. Ce n'est pas le même type d'opération, mais ça reste quand même que, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais qu'on allait vivre ça chacun de notre côté puis qu'on allait fêter ça après. Parce que lui, c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu partager. On savait qu'il était malade, mais on ne savait pas de quoi. Donc, ça, ça a été extrêmement difficile. Quand j'ai su sa perte, justement, ça ne fait pas longtemps. Ça aussi, c'est d'autres réalités qui arrivent. Donc, des preuves à surmonter. Ça te ramène à la chance qu'on a, tu sais. Effectivement. Puis, c'est ça, pour continuer, dans le fond, avec les journées que je fais, c'est sûr que je m'occupe des enfants. Des fois, avec mon fils qui est un peu plus vieux, bien, moi, j'aime dessiner, bricoler. Donc, là, on a fait beaucoup de décorations de Noël. J'avais un grand besoin de création en ce moment. C'est thérapeutique. Ça fait tellement du bien. C'est incroyable comment ça fait du bien. Donc, là, je me rends compte à quel point que ça, c'est bénéfique pour moi. Donc, j'essaie des fois de faire de la peinture avec lui. Lui, il aime ça. Puis, en même temps, il faut qu'il fasse quelque chose un peu dans ses journées. On est limité un peu, là, à un moment donné. Donc, on fait ça des fois ensemble. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai quand même encore des rendez-vous beaucoup. Les traitements du mot, moi, c'est à chaque semaine. Puis, là, c'est prise de sang une fois par semaine aussi. Donc, je suis comme deux fois par semaine que je dois aller à l'hôpital. Puis, là, mes rendez-vous. Puis, là, c'est ça. Le soir, après, quand on... Moi aussi, je danse le soir dans le salon avec mes enfants. C'est comme après le souper, on met la musique. Souvent, ça arrive. C'est ça. On danse. Ils aiment ça, les enfants. Donc, on part... On a comme une énergie les quatre ensemble qu'on vit. Ça fait du bien aussi avant le dodo. L'après ça, on monte les bains. Puis, là, c'est soit que je couche ma fille ou mon gars, qu'on a chacun nos mamans. Puis, après, là, c'est là que j'ai du temps pour moi. Donc, là, c'est soit que je me suis découverte une passion pour la peinture en mandala. Donc, soit je fais ça. Tu sais, je fais des savons aussi. Je fais mes produits. J'essaie de faire des choses différentes. C'est sûr, des fois, on écoute nos émissions. C'est vraiment... Chaque soir, c'est différent. Puis, je fais la méditation aussi. Des fois, j'ai un livre aussi qui m'aide beaucoup. L'univers veille sur vous. Que ça, c'est magique pour moi. Je l'adore. Comment ça s'appelle? L'univers veille sur vous. C'est ma tante. C'est Gabrielle Bernstein. OK. Que j'adore. C'est vraiment intéressant. C'est ma tante qui m'a offert ce livre-là. Puis, je lise. C'est un petit livre. Ma tante Gigi. Ma tante Gisèle. Oui, ma tante Gisèle. La salue. Ça, vraiment, ça me fait du bien. Puis, il y a des méditations à faire à travers ça. Puis, c'est avec ça souvent que je pars. Puis, je dis, ah bon, méditation ce soir, j'en ai besoin. Puis, là, il faut que je sois couché. Je me couche. Puis, là, je m'installe. Je suis sans les excuses. Oui, oui, oui. La microbelle. Parfait. Mais, c'est ça. Ça me fait vraiment un grand bien. Donc, tu sais, chaque soir, c'est un peu différent. Je vais vraiment avec le feeling. Puis, c'est du temps pour moi que je prends pour moi qui est nécessaire. Donc, c'est à peu près ça, les journées que je fais. Génial. Génial. Puis, je suis vraiment contente. Parce que, tu sais, oui, je pense que quand même, le temps de la famille, ça vous a quand même rapproché. Oui. Les quatre ensemble. Puis, tu sais, je suis vraiment fière aussi de ton chum qui s'y prend au jeu. Tu sais, il n'y avait jamais médité avant. Il n'y avait jamais... Il suit là-dedans. Il suit là-dedans. Il ne fait pas tout le temps. Mais, des fois, comme je vais dire, ce soir, moi, je veux méditer. Puis, là, des fois, je vois qu'il s'installe. Là, il va aller chercher la chandelle. Je suis comme, ah! Fait que là, on s'installe. Puis, justement, dernièrement, j'essayais de faire une méditation de guérison. Puis, je n'y arrivais pas. Puis, je dis, je n'y arrive pas. On dirait que je... Tu es dans ta tête. C'est ça, ça repart. Je ne suis plus capable de visualiser. J'ai dit, bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, bien, peut-être juste m'aider, tu sais, faisant de la visualisation, tu sais, de guérison. Puis, on l'avait déjà fait ensemble. Donc, je me dis, OK. Puis, là, c'est la partie. Puis, là, j'ai réussi. Puis, j'ai eu des émotions parce que ma coute de lignes, elle est sûrement encore apparu. Donc, j'ai libéré encore. Donc, je trouve ça vraiment fun. Parce que, des fois, on dirait qu'on est paresseux. Vraiment, on est comme, ah! Faudrait que j'en fasse? Mais là, des fois, ça me donne un petit pouce. Oui, c'est ça. À deux, toujours, c'est plus de taux vibratoire. Exactement. Ça fait l'effet diapason, tu sais. C'est comme, chaque fois qu'on est entouré de gens qui vibrent à taux élevé, ça augmente notre taux vibratoire. Tu veux me voir avec ton chat, non, mon chat. J'aime les chats. À chaque fois, je médite et les scolies. Ah oui? Oui, puis ça, avec le tambour aussi. Pendant les soins aussi. Et moi, ils scolent tout le temps dans mes pas. C'est incroyable parce que... Tout le temps, partout, tout le temps. Tu sais, on pense, des fois, comme avec le tambour, qu'avec le bruit, c'est loin. Mais lui, il se présente à chaque fois. Je me demandais... Ça augmente son taux vibratoire. Ah, t'as un tambour aussi? Oui! Elle a acheté un jacine. En fait, je l'ai eu à ma fête. J'étais trop heureuse. Je ne m'attendais même pas à ça. Je voulais m'en commander un. Puis je l'ai eu à ma fête de ma soeur, mon frère. Et quand je vais continuer. Tu sais, le petit tambour que j'ai, qui est comme de tongue drums. En tout cas, puis c'est vraiment, ça fait vibrer. Moi, je l'utilise des fois pour mon soin. Il est au chalet depuis le chalet des Belles-Hommes, depuis deux mois. Mais il faudrait que je le ramène parce que je l'utilisais quand je sentais que les gens en avaient le besoin. Puis Émilie, ça la faisait vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Puis son corps faisait vraiment des vibrations plus profondes. Puis je mettais juste à côté, des fois, d'elle. Puis là, je faisais des notes. Puis j'y allais vraiment intuitif. Mais c'est un autre... Ça dépend de ce que le corps a besoin. J'aime souvent. Ça me donne envie de m'en acheter un. Oui, non, vraiment. Puis c'est pas trop cher, franchement. On a trouvé, au début, ceux que je voyais étaient à 1000 $. Puis franchement, sur Amazon, je dirais pas le prix de son cadeau. Je te dirais Orson. Puis ça vaut comme... Tu sais, c'est abordable. Ça vaut la peine. Parce que quand je l'ai eu et que je le voulais, j'étais à mes premiers traitements de AC, que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Tu sais, je pouvais pas lire. Je pouvais rien faire. Puis là, je me disais d'avoir le tambour. J'ai pas besoin de lire. J'ai pas besoin d'avoir les ouverts. Mais ça me détend. Puis ça me fait du bien. Puis j'étais dans une phase d'extrême stress. Donc ça, ça m'aidait justement. Puis tu sais, j'en fais encore de temps en temps. Puis avec les enfants, c'est sûr que les enfants, les deux, ils veulent parler. Ils sont à dire ça. Oui, 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 oui. Donc ça, ça l'aide. Je veux savoir. Question maintenant. Quel a été le plus gros choc de la maladie? Tu sais, qu'est-ce qui a le plus rentré dedans? Tu sais, comme oui, l'apprendre, mais admettons le plus gros trauma. Peut-être juste d'apprendre la nouvelle. Ça peut être sûr. Il y a pas de mauvaise réponse. Je sais pas s'il y en a une qui veut y aller en premier. Je pense que je sais un peu ta réponse. Oui, moi aussi. Vous savez, c'est sûr que moi, c'est la perte de cheveux. Ça, c'était, tu sais, mon oncologue, je lui ai dit, j'ai dit, moi, tu m'offres un million de dollars en échange, on te rase la tête. C'est non. Là, il a tombé en bas de sa chaise. Il a compris l'impact que ça avait pour moi. C'est parce que le cancer du sein touche toutes les parties féminines. Ça touche les cheveux, les cils, les sourcils, puis les seins, possiblement les ovaires qu'il va falloir que je me fasse enlever. Tous les côtés féminins. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est quand même coquette, qui aime, tu sais, je me maquille à tous les jours. C'était comme vraiment important. Puis, c'est pas nécessairement par rapport au regard des autres. C'est moi. Pour toi. J'aime ça. Puis, tu sais, c'est comme un côté créatif aussi que j'aimais un petit peu à tous les jours. J'aimais ça. Moi, je me sentais bien, puis je me trouvais belle comme ça, puis j'aimais ça le faire. Tu sais, ma mère, je la regardais quand j'étais jeune, justement, puis je la voyais faire, puis j'aimais ça. Puis, tu sais, j'ai pensé faire ça à un moment donné dans ma vie. Donc, moi, pour moi... C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, tu sais, même à l'Halloween, j'aime ça parce qu'on fait les maquillages. J'ai toujours été assurée par ça, ça, puis les cheveux, tu sais, je pensais aller là-dedans quand j'étais jeune. C'était vraiment une passion pour moi. Donc, ça, c'est difficile, tu sais, comme là, plus de sourcils, plus de cils, tu sais, c'est comme... Ça aussi, c'est un autre... Tu sais, c'est de se voir aussi comme ça qu'on a l'air aussi plus malade. Heureusement, tu sais, on a quand même des alternatives, tu sais, il y a les prothèses capillaires que, tu sais, personnellement, je la porte seulement quand je sors. Chez moi, je ne porte rien. Mais, tu sais, même encore aujourd'hui, je pars de ça, puis j'aimerais encore que les gens ne croient pas que j'ai une prothèse. Mais, tu sais, c'est comme... Tu sais, là, il y a des fossiles aussi qui existent. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que je porte, mais quand j'ai des sorties, tu sais, ma prothèse... Aujourd'hui, c'est une jeune spéciale. Mais ça fait du bien aussi de se maquiller, de se trouver belle, tu sais, de se croiser dans le miroir, tu sais. Donc, moi, ça, c'est quelque chose... C'est l'étape pour moi qui a été le plus difficile. Puis, un coup que mes cheveux, mon conjoint, il les a rasés à un moment donné parce qu'il les a coupés, parce que j'en perdais, 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 perdais. C'était incroyable. Puis, là, j'étais tellement stressée. En tant que moi, je ne pouvais plus rester là. Puis, c'est moi qui ai dit, là, c'est assez. Même lui, je pense qu'il n'était pas encore prêt. Là, j'ai dit, là, c'est assez. Je n'en peux plus, là. Donc, là, il m'a rasé les cheveux qu'il avait gardé une certaine longueur. Mais là, je vais dans la douche et ça tombe encore. Sinon, on rase encore plus. Puis, c'est ça. Mais quand j'ai fait ça, ça a tellement changé. Je me suis sentie libérée, soulagée. C'est sûr que c'est difficile, mais j'ai pleuré ce que j'ai eu à pleurer avant que ça arrive. Puis, tu sais, j'avais dit, à mon chum, on enlève tous les miroirs. Puis, là, après ça, je me dis, oh non, je vais porter ma prothèse tout le temps. Donc, juste celui de la salle de bain. Donc, j'ai enlevé celui de la salle de bain. Mais là, je sors de la douche, je m'en vais dans ma chambre, puis j'ai deux miroirs que j'avais oubliés. Je me croise. Bon, bien, finalement, on enlève le miroir. Oui, c'est ça. It is what it is, finalement. C'est ça, c'est fait. Puis, moi, ça a vraiment été le choc le plus traumatisant de tout ça. Oui. J'étais même, tu sais, j'ai même dit à mon oncologue, je peux-tu retarder les traitements pour prendre quelque chose pour empêcher l'achat? Mon oncologue, il dit, non, puis la chirurgienne ou ça, m'a dit, tu ne peux pas nous empêcher de te donner le meilleur traitement. C'est juste pour que les gens comprennent à quel point c'est difficile, ça, c'est une étape. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, je croise des dames à sa détraînement, puis là, c'est le traitement qui fait perdre les cheveux. Tu sais, c'est difficile. Pour une femme, surtout, c'est très difficile. Oui, c'est sûr. Oui, définitivement. Moi aussi, j'anticipais ça beaucoup. Oui. Tu sais, ça, c'est une chose aussi que j'ai appris, c'est qu'au lieu de percevoir, demande à la personne. Parce que sinon, on est dans le champ. Oui, tellement. On s'en met beaucoup sur les épaules, puis c'est pas ça du tout. C'est pas ça que la personne voulait dire. Par exemple, aller vérifier. Hé, tantôt, là, il me semble que tu étais bye, puis moi, as-tu fait quelque chose de pas correct? Hé, t'as raison, je suis vraiment désolée, j'ai eu une mauvaise journée, puis ça s'est déchargé sur toi, tu sais. C'est comme, whatever, juste aller vérifier, puis parler, exprimer. Je ne comprends pas entre l'un et l'autre. Oui, oui, tout à fait. Tu ne veux pas décevoir. C'est une des choses que j'ai changées, moi, parce que je gardais tout en dedans. Puis là, j'étais comme, ah oui, OK, mais là, je gardais ça en dedans. Mais non, je ne fais plus ça. Là, c'est comme, non, 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 je n'accumule plus rien. Moi, c'est comme, on règle, on parle, puis justement, ça arrive souvent que, ah bien, c'était pas ça du tout. OK, bien moi, c'est comme ça, je l'ai senti. C'est ça, exact. Donc là, c'est une des interpretations différentes. Oui. Donc là, ça, c'est une des choses que j'accumule plus, puis je le dis, puis tu sais, on a toutes des façons de dire. Bravo. Merci, puis pour vrai, je pense que, moi, je vais toujours continuer sur cette vibe-là, justement, de, je ne garde plus rien, parce que j'ai gardé tellement de choses. Justement, mon corps s'est fâché, puis il s'est exprimé, puis c'est ça. Exactement, oui. Vraiment, bien, justement, si tu voulais poursuivre, tu sais, tu as un peu complété, mais tu sais, comme la plus belle leçon que la maladie t'aurait apportée, toi. Moi, je pense aussi que c'est l'amour, puis c'est aussi de vivre le moment présent et de prendre du temps pour moi, de m'en donner de l'amour à moi, puis d'accepter aussi l'amour des autres. Oui, 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 ça, c'est vrai. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Moi, je donne, je donne, mais quand j'ai beaucoup de la misère à recevoir, tu sais, des compliments, je justifiais, tu sais, ah, c'est beau ton chandail. Ah, t'es belle, t'es belle aujourd'hui. Ah, bien là... Bien, c'est parce que je me suis maquillée ou c'est parce que, ah, tu sais, mon chandail, il vient de... Tu sais, tu sais, j'ai la difficulté à le prendre juste gratuitement, sans juste de le prendre complètement naturellement. Accueillir, c'est tellement difficile. Incroyable. Puis là, là... On cherche l'approbation, puis qu'on en a... Ah, on n'est pas capable de le prendre. On n'est pas capable de le prendre juste parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, tu sais, est-ce que c'est quoi ça vient d'où? Un autre des choses aussi que je me suis demandé de la provenance du cancer, c'est que, tu sais, moi, je me demandais tout le temps à quel point j'étais importante pour les autres, à quel point les gens y m'aiment. Puis tu sais, cette question-là, l'univers, il me l'a rendue, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé mieux que ce ne soit pas par le cancer. Mais avec le cancer, j'ai reçu une énorme vague d'amour que, là, je n'ai plus de doute, là, je sais qu'on m'aime, puis que, tu sais, c'est comme... Mais c'est ça, l'univers... J'ai vu des beaux vidéos de ses, je ne sais pas, des amis, de tout... Oui, mes amis, mes collègues, mes collègues ici, ils m'ont envoyé une carte avec plein de certificats cadeaux que c'était trop, que ça m'a tellement touchée. On m'a envoyé aussi une couverture lestée que je rêvais d'avoir, en fait, que je n'en ai pas parlé. Puis ils sont portés ça dans un sac sur le bord de ma porte, avec une belle carte, ça m'a tellement touchée. Puis tu sais, ça, ça m'a apaisée, justement. Ah non, il y a vraiment des vagues d'amour qui viennent avec le cancer. Il n'y a personne qui est insensible à cette maladie-là. Non, puis je sais que ça l'a touché vraiment beaucoup de gens. Tu sais, je ne savais pas à quel point, là, puis les gens, tu sais, ils ont été vraiment généreux, puis c'était comme... J'ai vraiment été émue, là, c'est beaucoup, là, de recevoir tout ça. Puis c'est sûr que les gens auraient voulu nous faire des repas, mais avec la période de COVID qui est à risque de contamination, tu sais, là, on s'est fait donner à la place des certificats cadeaux de traiteurs et de, tu sais, des choses comme ça, dans le fait. Tu sais, c'est comme une autre façon d'aider comme ça, donc... Moi, je recevais des Tupperware de bouffe au pied de ma porte, en pleine crise du COVID, première vague, là, ding-dong! J'ouvre la porte, il n'y a personne, il y a des Tupperware de sous-maison. Ah oui! Trop cute! J'adore! Puis des fleurs, des fleurs, des fleurs, j'ai tellement... Moi, ce que j'ai reçu des fleurs à mon premier traitement, puis justement, j'avais mes amis qui m'ont fait toutes les vidéos pour mon premier traitement, ou le premier état de l'entraînement, puis tu sais, ils m'ont fait vraiment rire, tu sais, ça a mis un bombe avant d'arriver à mon rendez-vous, puis ça fait du bien, là, puis j'ai quelqu'un, moi aussi, qui a fait de la nourriture des personnes, ça aussi, tu sais, et qui faisait vraiment, vraiment attention, puis tu sais, ça l'aide aussi, justement, quand on n'a pas d'appétit, qu'on a un dégoût pour tout, bien là, c'était de la nourriture d'ailleurs, donc là, on est comme plus curieux, puis ça l'ouvre la piscine un peu plus, c'est des beaux gestes, les gens ne sont pas obligés, tu sais, j'ai même une madame qui est une des clientes à Réjean, justement, qui a appelé ma mère, ta fille, ça me touche, elle a fait une messe à mon nom, tu sais, je la connais même pas, elle est allée, elle est partie, là, elle a fait de la route, elle m'a apporté le certificat, j'étais comme, wow, c'est tellement touchant, c'est touchant parce qu'elle n'est pas obligée de le faire, tu sais, puis la dame qui fait la réflexologie aussi, tu sais, elle fait beaucoup de prières, puis elle a dit, là, pense à moi à partir de telle heure, nous, on prie pour toi, puis quand tu vas te faire faire ta chirurgie, tu nous le dis, parce que là, nous, on va prier pour toi, ça m'a appris pour toi, tu sais, ils ne sont pas obligés, puis je trouve ça vraiment touchant, les gens qui font, tu sais, on est obligé de prendre le temps aussi, tu sais, moi, avec ce qui se passe, je suis arrêtée, là, je prends le temps d'apprécier la nature, d'apprécier tout ce que j'ai autour de moi, justement, comme quand tu disais tantôt, là, que, tu sais, remercier un peu l'univers, justement, j'étais encore en vie, tu sais, moi, à chaque soir aussi, je me couche, puis je suis comme, merci l'univers, j'étais encore en vie, je vois, j'entends, je goûte, tu sais, on a cette chance-là, parce que c'est sur le positif, c'est exactement ça, puis les petites choses, puis les prières à la base, c'est comme, hey, ça va tellement vite, la vie s'en met la l'heure, tu ne prends plus le temps de boire, il est donc bien beau, cet arbre-là, il est, hey, le gazon, les fleurs, les abeilles, les animaux, puis moi, j'ai vu un flash tantôt qu'on avait renommé aussi ton papillon. Oui, mon papillon, on n'en a pas parlé de mon papillon, c'est vrai, ça a été une des étapes aussi. Papillon qui est le cathéter central, qui en fait comme une mini-opération, qui intègre le cathéter sous la peau, Donc, moi, déjà, ça sert pour les traitements, en fait, que c'est plus facile, tu sais, c'est toujours au même endroit, ils n'ont pas cherché de la veine, c'est vraiment comme un cathéter avec un petit tuyau qui rentre dans la veine, puis ça enlève un des effets secondaires du traitement que j'ai actuellement, que ça fait brûler, on sent une brûlure à la veine, puis on me dit aussi souvent que des fois, ça arrivait que les veines éclataient, donc le produit toxique allait dans le corps, ça, ça protège aussi, ça. Mais ça, on ne m'a pas nécessairement proposé, on m'a l'imposé, puis au début, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, j'aime pas les corps étrangers, là, c'est difficile pour moi. Ça m'a pris du temps de me regarder dans le miroir avec, mais c'était comme, j'ai plus de misère à me regarder avec ça que les sans-cheveux, en fait, ça a été plus long. Mais aujourd'hui, il est précieux pour moi, parce que je sais tous les bienfaits que ça a l'air. Totalement, donc je suis vraiment contente de l'avoir, puis des fois, je regarde les gens, ils l'ont pas, puis ils se font piquer, puis ils se font manquer, puis c'est comme, c'est un cadeau précieux, finalement, puis c'est correct qu'ils me l'ont imposé, parce que peut-être que je l'aurais refusé, puis dans le fond, c'est vraiment très bénéfique pour moi, là, c'est... Puis pour que ton corps l'accepte, on a fait une belle visualisation d'hypnose, vraiment, pour aller, ah, c'était tellement beau, parce que, tu sais, je veux dire, quand je me connecte au cœur de la personne, tu sais, je veux dire, c'est vraiment le cœur de la personne qui me guide à entendre, il faut que je dise telle chose pour la calmer, puis je lui dis exactement qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour que le corps l'accepte. Puis je mettais mes mains sur elle, puis j'avais des... tu sais, je voyais un papillon. Puis là, c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler son papillon, puis elle n'arrêtait pas, il y avait aussi de voir des papillons partout, des beaux papillons. Fait que, tu sais, il y avait vraiment une synchronisation. Puis on l'a vraiment fait accueillir à son corps, puis qu'il y ait moins de bataille, puis moins de dégoût, puis que ce n'est pas un corps étranger. Moins de résistance face à ça, oui. Il est là pour t'aider. Il est là pour te donner un coup de main, puis tu sais, arrête de le rejeter. Accueille-le. Tu sais, le corps, on a tellement de puissance. Puis tu sais, même, je me rappelle au début, puis quand le médicament, il rentre, là, tu sais, je te disais, imagine-toi des petits soldats, là, qui s'en viennent des drapeaux blancs, qui s'en viennent t'aider un coup de main. Puis j'aimerais ça que tu partages, en fait, ça me donne un flash, le meilleur truc que tu as trouvé quand tu te fais injecter ton médicament à l'hôpital. C'est vraiment, j'adore. Les gens, là, prenez des notes, c'est vraiment. En fait, j'étais un peu tannée d'entendre les effets secondaires des gens autour. Je trouvais ça lourd, négatif, puis déjà, on ne se sent pas tout le temps au top. Puis mon conjoint est fanatique un peu des speakers et tout ce qui va avec. Puis à un moment donné, il m'a mis des écouteurs Bluetooth. Puis là, je me disais, mon Dieu, ça me prend ça, j'en veux. Fait que quand tu es à l'hôpital? Je mets les écouteurs. Puis avec les écouteurs, c'est des écouteurs qui bloquent les bruits autour et que je peux mettre soit de la musique ou de la méditation. Une méditation de guiseau. Je fais la méditation. Ou des balados. Voilà. Mais moi, je suis vraiment méditation et livre audio. Parce qu'on n'a pas parlé de l'Hoponopono, mais moi, ça a été vraiment... Je ne voulais même pas le finir. J'aimais vraiment ça. Puis tout le monde devrait avoir... Le livre audio, ta clé USB, c'est un bijou. Puis j'écoutais ça pendant, justement, mes traitements. Ça et la méditation. Puis ça fait en sorte qu'on est vraiment zen. On est comme dans notre moment présent aussi. Puis j'en profiter. La bulle. Exactement. Parce qu'à la maison, j'ai les enfants. Donc, tu sais, des fois, c'est quand même plus difficile de dire je vais m'exclipser. Mon chum, il y en a déjà quand même assez sur les épaules. Donc là, à l'hôpital, c'est comme un moment qui est parfait pour ça. Tu sais, ça m'aide vraiment. J'adore ça. Puis je suis comme... Le monde, ils n'ont pas ça. Des écouteurs, ils font leur traitement. Puis on dirait qu'il y a des gens, des fois, qui ont le goût de partager ou des fois, qui ont le goût juste d'être dans leur bulle. Ils se cachent un peu. Mais là, moi aussi, j'en avais tout le temps. Puis ça a fait toute la différence. Ah oui. Depuis, je l'ai dit. Là, c'est comme on les apporte à chaque fois. C'est ton moment. Puis c'est ça. Parce que sinon, tu sens toute la... Parce que l'énergie est très basse. Il y a des gens qui sont en maladie puis qui n'ont pas la même mentalité que vous. Je veux dire, j'en reçois tous les jours de ma vie. Oui, il y a des gens qui passent à l'action pour s'aider. Ça peut être up and down. Mais quelqu'un qui est dans la peur, c'est le taux vibratoire le plus bas qu'il n'y a pas. Mais au contraire, l'amour, c'est l'émotion avec le taux vibratoire le plus élevé. Fait que comme, hey, là, tu te connectes à toi-même, tu te connectes à ton cœur, tu te connectes au moment présent, à tes écouteurs. Tu sais, tu n'as pas à absorber ou à vibrer ou à réduire ton taux vibratoire des gens qui sont autour. Fait que c'est comme vraiment powerful d'avoir ces écouteurs, d'être dans sa bulle. Puis, tu sais, ce que tu dégages aussi. Je pense qu'il y a toutes les infirmières aussi. Ils veulent toutes l'avoir. Oui, ils viennent toutes me voir. Ils connaissent tout mon nom. Même la dame, avant de rentrer en oncologie, qui vérifie justement si on a des symptômes de COVID. C'est touchant de ça. Le monde, il se rappelle de moi. Il se rappelle, ah, Mme Saint-Aubé, ah, Émilie, comment ça va? Puis même la dame qui nettoie les trucs, c'est comme, ça me touche vraiment beaucoup. Il y a tellement de monde qui passe là. Ils se rappellent de moi. Oui, mais je pense que tu aimes vraiment le personnel de l'hôpital. En fait, tu peux conseiller l'hôpital Charlemoine, à laquelle que tu vas, et ton oncologue qui est absolument génial. Mon oncologue, ça n'a pas de bon sens. Je l'adore. Il a mon âge. Puis, il est vraiment ouvert. Il est ouvert à toutes les médecines douces, naturelles. Il t'a même demandé de faire une liste de tout ce que tu as fait. Hé, ça l'évolue, là! Il y a plein de fois, j'adore. Vraiment, puis je l'adore. Puis, tu sais, comme je l'ai remercié dernièrement, parce que le plus beau cadeau qu'il a pu m'offrir, c'est de laisser mon conjoint m'accompagner dans les traitements. Parce qu'en tant que COVID, ce n'est pas accepté par tout le monde. Wow! Puis, je l'ai remercié parce que, je sais, je suis consciente de la chance que j'ai, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les infirmières, ils sont dans le jus, ils sont vraiment occupés. Puis, justement, ils ne sont pas obligés de passer tout le temps avec moi pour essayer de me rassurer. Parce qu'il y a un des traitements que j'ai été seule, le premier traitement, ceux-là, puis avec le Bénadryl, tous les médicaments qu'ils m'ont donnés, j'étais paf! Je ne l'ai vraiment pas. J'avais besoin de la main de quelqu'un. Puis là, malheureusement, j'étais seule. Donc, les infirmières, ils finissent à la tour de rôle. Puis, justement, tu sais, j'ai besoin d'un oreiller. Mon conjoint va la chercher. Puis, si jamais il y a quelque chose, lui, il peut se lever pour y aller. Mais moi, je dirais de se donner de l'amour. Ça, je pense que c'est vraiment, c'est primordial. C'est la base, exactement. Puis, tu sais, de vraiment, « Let it go! » Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris. « L'âge est pris, oui. » Puis, il y a aussi le « I am enough » aussi. Ah oui! « I am enough! » Parce que cette vidéo-là, il est venu me chercher. Puis, c'est un peu ça que je me posais comme question avant d'avoir le diagnostic, à quel point que j'étais importante, à quel point, dans le fond, on l'est toutes. Tu sais, ça dépend aussi de comment qu'on se perçoit. Puis, qu'est-ce qu'on accepte des autres, tu sais. Je ne suis pas obligée, quelqu'un qui a un jugement sur moi, bien, il a le droit de l'avoir, mais je ne suis pas obligée de le prendre. Regarde-là, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas à moi. Donc, ça, c'est aussi un « I am enough ». Je pense qu'il y a toute une partie de tout le monde qu'on a ça. Sur ce, je vous remercie, Émilie Gauthier, Émilie Saint-Aubin, pour votre présence. Je suis honorée, choyée. On aurait, je pense, encore pu d'en parler pendant des heures. Oui, c'est sûr. Mais comme, au pire, on se reverra parce qu'on veut garder nos auditeurs pour qu'ils viennent nous revoir d'autres émissions, au pire. Je vous remercie à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, likez. Très important, parce qu'on veut créer des likes et suivre notre page aussi. Et aussi, partagez. Si vous avez apprécié et que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est dans la maladie, pas nécessairement un cancer, mais dans la maladie, et qu'il voudrait avoir des conseils de l'aide puis jumelé à la médecine alternative. Et voilà. Voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de conseils juteux ici qui ont été nommés. Fait que je vous remercie à tout le monde pour votre écoute. Merci. Merci, Valérie, pour cette très bien. Merci beaucoup. Merci aussi, Émilie, pour avoir apporté une aide. Merci. Un beau nom. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada